Coucou les abonnés ou les non abonnés, c'est YouGo05. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite partie de Flipper sur le jeu Pinball FX 2 sur Xbox 360, développé par Zen Studio, donc Pinball FX 2 est comme son nom l'indique un jeu de Flipper. Alors je rappelle le principe c'est que le Flipper, le jeu en lui-même est gratuit, mais les tables pour pouvoir jouer avec il faut les payer, j'en ai quand même acheté quelques-unes, et comme vous pouvez le voir je vais commencer, parce que j'ai fait deux parties sur deux tables différentes, je commence par la table Street Fighter 2, donc une table de Flipper sur le thème de Street Fighter 2, le jeu de combat de Capcom qui est quand même la base du versus fighting, mais bon là il est question de Flipper, et je me suis permis de couper la musique dans l'écran des options, parce qu'avec les droits d'auteur on ne sait jamais, donc voilà petit passage en revue du Flipper avec les décors, on voit toutes les allusions à la saga Street Fighter 2, parce qu'il y a eu d'autres Street Fighter, il y a eu Street Fighter Alpha, il y a eu Street Fighter 3, Street Fighter 4, Street Fighter 5, et j'attends quand même de voir ce que va donner la nouvelle saison de Street Fighter 5, nouvelle et même dernière saison, avant de passer à autre chose, sachant que la PS5 et la Xbox Series X sont, bon il y a encore quelques mois à attendre, mais enfin quelques mois, il y en a un chevin, je ne sais pas quand est-ce qu'ils prévoient de la sortir exactement, mais on a encore un bon bout de temps, et éventuellement à quoi on pourrait retrouver un Street Fighter 6, je vous le demande. Alors je fais aussi cette vidéo pour faire un peu le point sur ma chaîne, alors je constate que mes dernières vidéos que j'ai postées, notamment les speed art, ça n'a pas beaucoup de succès, alors peut-être que je dessine pas aussi bien que je l'imagine, que vous préférez aller voir quelqu'un d'autre, mais voilà, après je vous comprends, j'ai jamais prétendu être le meilleur dessinateur du monde, sinon ça se saurait, j'aurais du goût. Alors, et même pour le gaming, j'avoue, j'ai plus trop d'idées de vidéos, j'ai tourné des séquences de vidéos de jeux fraîchement achetés pour dire, allez je fais la vidéo découverte, mais je suis de moins en moins inspiré pour le commentaire en différé, voilà, on peut dire que je suis un peu dans une période de vide, j'ai plus d'idées, j'ai plus d'idées, plus d'inspiration, plus de... je vais pas vous demander de me suggérer des concepts, mais j'avoue, je suis un peu... voilà, il faudrait que je fasse une vidéo de combat en ligne sur un jeu de combat quelconque pour meubler, pour remplir, voilà, balle perdue, et voilà, 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 donc maintenant qu'est-ce que je pourrais raconter ? Ben voilà, je suis un peu blasé, voilà, je dessine, bon, il y a énormément, j'ai une corbeille à papier qui déborde, remplie de feuilles, de croquis ratées, vous savez, c'est la durée du dessinateur, hein, faut tomber pour pouvoir se relever, et ben voilà, voilà, je crois que je vais même me limiter à cette partie, j'ai fait deux tables, mais peut-être que je ne vais en faire qu'une, ou alors je vous laisse la deuxième table sans le commentaire, mais ce serait un petit peu ennuyeux pour vous. Après, Pinball FX, si vous connaissiez pas cette série, ben pour les fans de flippers, c'est une bonne affaire, parce qu'il y a du DLC, hein, comme je l'ai expliqué, le principe du jeu, sachant que, non, et même Pinball FX 2, c'est pas le plus récent, puisqu'ils ont sorti un Pinball FX 3, avec toutes sortes de tables de flippers, voilà, vous l'avez vu dans le menu principal, le 3, donc il y a la table Street Fighter 2 que vous voyez, mais il y a aussi une table sur The Walking Dead, une table sur beaucoup de personnages de Marvel, sur Star Wars, sur South Park, sur Bethesda, alors c'est quoi Bethesda, je sais pas si, j'ai pas regardé dans la catégorie Bethesda, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais voilà, on a différentes tables, diverses et variées, ça permet de passer un bon moment, mais bon, c'est pas le genre de jeu auquel on joue à chemin de 4, hein, voilà, c'est tout. Donc, je vais essayer de reprendre les vidéos gaming, mais il faudrait peut-être que j'avance un petit peu dans les jeux que je possède, mais j'ai l'impression que pour me mettre à jouer à un jeu vidéo, il faut limite que je vous donne un cookie aux fesses, parce que, voilà, ça fait partie de mon, voilà, je ne peux pas croire que je suis sur un divan et que je me psychanalyse, alors, toute mon enfance d'été, voilà, merci, merci les psys, alors, 1, 2, 1, 2, donc voilà, on m'a poussé un peu la chansonnette, donc voilà, je pense que je veux dire plus de speed art, parce qu'en ce moment je suis à fond dans le dessin, après je vais pas recycler la chaîne en scienne dessin intégralement mais bon allez changement de table donc là j'ai pris la table Wolverine donc Wolverine le plus célèbre des X-Men un petit parcours de la table avec des personnages bien connus de l'univers de Wolverine entre X-23 à la sentinelle dans le sabre et le personnage avec son tatouage je sais pas qui c'est y'a pas Deadpool aussi quelque part Deadpool à la base c'était un hennu de Wolverine avant qu'il ne... et Steve je dis pas de bêtises les créateurs de Deadpool n'avaient pas vraiment misé sur lui quoi et pourtant il y a des personnages de comics les plus populaires donc allez hop un petit... bon voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter donc voilà donc je récapitule j'ai plus trop envie de faire de vidéo gaming j'y arrive pas je préfère faire des vidéos speed art je vais pas recycler complètement ma chaîne en chaîne de dessin mais je... là je manque d'inspiration pour faire des vidéos gaming on va voir avec les jeux qui vont sortir plein bientôt donc je sais j'attends pas les mêmes jeux goûts hein bon crachement des goûts de 4 qu'on verra bien sinon y'a le jeu de catch le prochain jeu de catch de l'éditeur 2K qui sera développé par les mêmes... les mêmes que ceux qui ont fait les NBA Playgrounds donc ce sera un jeu de catch plutôt arcade et fun et celui-là j'avoue que j'attends aussi un petit peu et puis voilà quoi j'ai vraiment des goûts un peu bizarres je dirais ouais je boude les jeux qui sont ultra médiatisés là je vois le sauf... hop 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 un de... je vois the last of us partout 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 et partout partout... voilà je trouve démo parfois mais bon... et bah ouais je suis prêt à essayer de faire des walkthroughs complets mais... j'ai entendu dire que les walkthroughs complets au début on s'y intéresse et à la fin bah on s'y intéresse beaucoup moins quoi... à moins que... à moins que... à moins que vous ne vouliez pas spécialement acheter le jeu mais que vous voulez quand même savoir comment il commençait, comment c'est l'histoire et tout ça mais jouer à un jeu et en regarder le walkthrough ou le stream c'est pas la même expérience quoi. Alors d'à propos de stream justement je sais pas, j'ai un compte Twitch mais c'est plus pour discuter avec les streamers, je stream surtout sur Youtube et j'ai pas beaucoup de monde mais bon faut se contenter de ce qu'on a, faut penser positif, faut voir le verre à briquer plein. Je remercie quand même les gens qui viennent me voir sur mes lives, j'ai pas le temps de discuter un petit peu avec moi et voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je me regarde donc je peux raconter. Bon bah je pense qu'on va pas faire duel du sourd plus longtemps donc c'était You.05 pour une petite vidéo entre une mise au point sur fond de Pingo Lettice 2 même si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à la coucher, à la partager et moi je vous dis à une prochaine vidéo de dessin ou gaming et à une prochaine vidéo allez merci à la prochaine, bye, ciao !